Regardez cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie ? Celle-là. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie ? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Likez la vidéo, je vous en prie. Likez la vidéo. Si vous êtes un Africain, si vous êtes un Africain noir, je suis sûr que vous vous êtes senti bizarre, vous vous êtes senti, n'est-ce pas, ridiculeux, vous vous êtes senti rabaissé, vraiment, en regardant cette vidéo. J'ai une question, s'il vous plaît. J'aimerais que ce soit une discussion que vous me répondez en commentaire. Pourquoi de nos jours, dans vos familles, vous avez toujours les propos du genre, le blanc de la famille. Et lorsque vous êtes dans, quand vous qualifiez, n'est-ce pas, cette personne du blanc de la famille, parfois c'est peut-être parce que la personne est très intelligente, c'est peut-être parce que la personne est née différemment, c'est peut-être parce que, voilà, la personne a un certain quotient intellectuel un peu plus élevé que celui de vos frères et soeurs. Dites-moi en commentaire. Pourquoi est-ce que de nos jours, nous sommes toujours en train de dire, le blanc n'est pas fou ? Le blanc n'était pas fou, c'est-à-dire que, lorsque vous êtes en train d'acheter quelque chose, ou bien lorsque vous êtes en train de discuter, un appareil électronique, ou bien lorsque vous êtes en train de discuter sur, c'est-à-dire sur un détail, par exemple, un détail que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Vous avez toujours cet habitus de dire, tu crois que le blanc était fou quand il faisait ça ? Pourquoi est-ce que nous avons toujours cette expression-là, en fait ? Est-ce que ce n'est pas rabaissant ? C'est une question, ce sont des questionnements. Beaucoup de personnes viendront me dire que, oh, tu es toujours en train de faire raconter des choses bizarres, des conneries, etc. Mais ce sont des questionnements. Lorsque j'ai regardé un espace de contenu, je me suis posé la question, mais c'est dès le bas âge, c'est-à-dire que, depuis que nous sommes petits, qu'on nous a inculqué ça dans le cerveau, je vous en prie, liker la vidéo. C'est-à-dire que dès le bas âge, qu'on nous a inculqué ça dans le cerveau, lorsque tu le fais, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que pour toi, c'est tellement normal que, voilà, tu ne sais pas que tu es en train de te rabaisser par rapport au what ? Tu ne sais pas ça. Parce que c'est normal. Dites-moi, lorsque vous partez sur le marché, lorsque vous allez au marché, vous partez pour acheter vos poupées, j'ai dit, toi, paparande, qui est en train de regarder cette vidéo, toi, jeune, tu es en train de regarder cette vidéo, lorsque tu pars au marché et que tu veux acheter une poupée à ton enfant, il y a des Africains qui ont investi dans les poupées noires. Non, mais lorsque tu pars, n'est-ce pas, à la boutique ou bien dans un magasin, n'est-ce pas, tu choisis toujours la poupée qui a une autre couleur. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? C'est-à-dire, consciemment, tu sais que tu le fais parce que tu te dis parce que la poupée noire n'est pas belle. N'est-ce pas ? C'est ce que tu te dis. Pourtant, c'est ton identité. Pourtant, c'est ta peau. Pourquoi est-ce que tu préfères donc acheter une poupée blanche par rapport à une poupée noire ? Ça veut dire que nous, n'est-ce pas, les Africains, on nous a inculqué quelque chose dans notre cerveau qu'il est difficile pour nous de retirer. C'est pour ça qu'on dit souvent que les blancs nous ont endoctrinés. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on fait, on croira toujours que le blanc est supérieur par rapport à nous. Dites-moi déjà, pourquoi vous croyez donc que le Watt est supérieur par rapport à nous ? Pourquoi vous croyez que le Watt est supérieur par rapport à nous ? Pourtant, il y a plusieurs ingénieurs africains qui résident de l'autre côté. Peut-être que c'est parce que, n'est-ce pas, l'Afrique manque de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, inculter une éducation assez, n'est-ce pas, j'avais dit fiable ou bien, une éducation de poigne à ces ingénieurs. Je peux dire n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que vous pensez toujours que vous êtes inférieur par rapport au Watt ? Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que, en ce qui concerne la haute étude, les grandes études, vous devez toujours partir là-bas pour boire ça ? Est-ce que vous allez me dire que ce n'est pas ça, c'est quelque chose qui est normal ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est fichy, qui s'est déjà fait, ou bien c'est comme ça ? C'est une doctrine, en fait, parce que ce qu'on nous apprend là-bas, on pouvait aussi nous apprendre ici. Ce qui nous manque ici, c'est simplement le matériel. C'est-à-dire que c'est le matériel adéquat. Vous allez certainement me dire que c'est le Watt, c'est le blanc qui a construit ce matériel, la mer. Il y a des Africains, des Camerounais même, des Burkinabés, des Ivoiriens, qui ont construit des avions, qui ont construit certains matériaux. C'est-à-dire, est-ce que c'est la faute de nos gouvernants ? Est-ce que c'est la faute, n'est-ce pas, à nos gouvernements de ne pas mettre, n'est-ce pas, les moyens adéquats, n'est-ce pas, devant la population pour pouvoir, n'est-ce pas, sans sortir, c'est ce qu'ils ont, n'est-ce pas, ils savent bien faire. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas la faute au gouvernement ? Est-ce que lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose, c'est parce qu'on est bête ? Est-ce que vous croyez que c'est parce que nous ne sommes pas intelligents qu'on ne parlait pas faire certaines choses ? C'est parce qu'en fait, nos gouvernements ne pouvaient pas mettre, n'est-ce pas, certains matériaux, n'est-ce pas, à notre disposition pour pouvoir apprendre ce nombre de choses. C'est pourquoi on pense toujours, et pour ça on croit toujours que le Watt est toujours plus intelligent que nous. Je vous ai posé la question, vous avez vu la vidéo, pourquoi est-ce que vous croyez en fait que ces gars sont plus intelligents que nous ? Pourquoi est-ce que vous croyez que la poupée blanche est plus importante que la poupée noire ? Pourquoi est-ce que lorsque vous partez à l'hôpital, ou bien quand vous partez dans un magasin, pourquoi vous croyez toujours que c'est l'aliment, c'est-à-dire les chips qui ont été importés, qui sont meilleurs que les chips qui sortent de votre pays ? Pourquoi vous croyez que la poupée qui a été exportée pour venir dans votre pays a plus de valeur que la poupée que votre compatriote a fabriqué qui a un peu noir ? Il faut changer de mentalité, c'est un problème de mentalité, on nous a déjà endoctriné. C'est-à-dire moi-même lorsque, je suis souvent tombé dans ce piège, c'est-à-dire je m'en vais au marché, je retrouve une poupée, je dis mais est-ce que mon enfant doit aimer ça ? L'enfant lui, lorsque vous l'achetez la poupée, il ne connaît pas encore cette différence-là. Lorsque tu veux offrir une poupée à l'enfant, c'est toi qui offre la poupée blanche à l'enfant. Si tu es au bas âge de l'enfant qui a des espaces 6 mois, 8 mois ou 1 an, si tu lui offres une poupée noire, la femme va s'habituer à ces poupées noires. C'est nous en fait qui avons habitué ces enfants à ces trucs-là. C'est nous-mêmes qui endoctrinons nos enfants. Parce qu'en fait, ces watts-là nous ont aussi endoctrinés. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire ? Donc c'est ce que je voulais apporter et je voulais que vous me dites un peu ce que vous pensez en commentaire. Parce qu'il faut que ces histoires-là puissent prendre fin. Et pourquoi est-ce que ça existe ? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours penser que le blanc est supérieur à nous ? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours penser que le watt a plus de valeur que le black ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tant eux, ils ont plus besoin de nous dans tous les aspectes. C'est-à-dire, dans tout le monde entier, on a montré. Les Africains sont partout. Partout. Dans les... Prenons, par exemple, en France, dans l'équipe nationale de France, dans les ingénieurs, à la NASA. C'est-à-dire, partout il y a les Africains. Partout. C'est pour dire qu'ils ont le même niveau, c'est-à-dire le même niveau de compréhension qu'eux. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce truc-là ? Dites-moi en commentaire. A très bientôt.